Passer de la Rive-Sud à la Rive-Nord était compliqué ce matin, comme le démontrent ces images de drones tournés par TVA Nouvelles pendant l'heure de pointe. Tant pour les automobilistes qui arrivaient de la Beauce par l'autoroute 73 que pour ceux qui empruntaient l'autoroute 20, c'était complexe. Par contre, une fois sur le pont Pierre-Laporte, vous le voyez, la circulation était fluide. Il y a eu beaucoup de congestion, c'est certain. Ce matin, on l'a vu sur les axes nord-sud ou est-ouest qu'on a été sur la capitale, la 73, pour traverser les ponts ou encore sur l'Orient l'ancienne, on a vu beaucoup de circulation. On est comme habitués maintenant, on est résignés au sort que Québec, ça devient un grand stationnement parfois, oui. Pas mal plus, pas mal plus. Il y a plus d'autos dans le chemin. Tous les matins, je passe ici puis je monte à Sainte-Foy. Il y a beaucoup plus de trafic actuellement qu'il y en avait il y a trois semaines. Le nombre de chantiers comme celui-ci sur l'autoroute 40 entre Henri IV et le boulevard Saint-Jacques n'aide pas à la situation. Mais selon le ministère des Transports, il n'y a pas plus de chantier cette année. Évidemment, ça dépend. Si vous n'en aviez pas eu dans le secteur que vous circuliez, puis là, il y en a un cette année que vous avez pensé peut-être qu'il y en avait davantage. Mais non, on est toujours dans un nombre équivalent. Pour aider à désengorger le réseau routier, 20 % des cours à l'Université Laval sont passés de 8 h 30 à 9 h pour environ 6 000 étudiants. Ça a bien été. Imaginez si on n'avait pas fait ça. Je pense que ça s'est très bien passé. Une vaste enquête origine-destination qui permettra de mieux connaître les habitudes de déplacement des gens de la région se mettra de nouveau en branle dès demain. Les gens sont invités à répondre aux questionnaires en ligne. Les résultats seront connus en 2025. Marc-André Boulian, TVA Nouvelles, Québec.